Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'une petite technique couture, donc ça va être quelque chose de très précis, ça va être assez court. Je vais vous montrer comment faire des fronces avec un élastique ou une laminette. Vous allez voir dans la vidéo ce que c'est qu'une laminette. Et ça permet de faire des fronces, notamment à des endroits où il n'y a pas forcément une jonction de deux tissus, parce que quand il y a deux tissus, on peut faire des fronces d'un côté et coudre l'autre par-dessus. Mais si c'est au milieu d'un tissu, pour faire des fronces, ça peut être un peu plus compliqué, et c'est là que cette technique devient parfaite. Voici quelques exemples d'endroits où ça peut être utilisé. Donc là j'ai fait, c'est un exemple au milieu du tissu, et là c'est dans une blouse de chez Jolilab que je vous avais montré il y a quelques semaines, je vous remettrai la vidéo où je vous en parle en barre d'infos. Sur les poignées en fait, il y a ce système de petites fronces faites avec un élastique, et je trouve que ça donne beaucoup de caractère au bout de la manche qui serait sinon juste une manche droite. Donc à vos machines à coudre, c'est parti pour le tuto ! Alors vous allez voir, en fait c'est vraiment pas très très compliqué. Donc vous mettez votre élastique, normalement dans le patron ils vous diront quelle taille d'élastique il faut, et à quel endroit l'épingler sur le tissu, et vous allez épingler le début et la fin de l'élastique. Ensuite vous placez le début de l'élastique là où il faut le placer sur le tissu, vous faites un petit point d'arrêt, c'est-à-dire quelques points en avant, quelques points en arrière, et ensuite vous allez tenir le tissu à plat, normal, mais vous allez tirer sur l'élastique, ce qui fait que l'élastique sera un peu détendu, et sera cousu détendu au tissu. Puis vous faites vos points normaux, pour savoir quelle longueur il faut tirer, ça dépend de la longueur indiquée dans le patron. Vous faites un point droit, et une fois que vous avez terminé, vous faites aussi un point d'arrêt, c'est-à-dire quelques points droits en arrière, et un ou deux en avant. Et voilà ce que ça va vous donner. Donc là vous avez des fronces, j'ai plus tiré sur l'élastique dans la partie de droite, et un petit peu moins dans la partie de gauche, pour vous montrer que vous pouvez aussi jouer sur quelque chose de très froncé, ou ça peut être une fronce très très discrète. Là c'est comme si c'était au bout d'une manche, mais ça peut tout à fait être au niveau d'un décolleté, ou sur une épaule, ou dans le dos. Maintenant je vais vous montrer avec la laminette, c'est exactement le même principe, sauf que la laminette c'est du plastique un peu élastique, et ça permet d'être beaucoup plus discret, si c'est des parties, alors ce ne sera pas visible, mais notamment autour du poignet, c'est moins désagréable que d'avoir un gros élastique. Donc vous faites la même chose, vous mettez le tissu à plat, vous tirez sur la laminette, et vous cousez les deux ensemble, avec la laminette bien étendue. Vous essayez de coudre à peu près au milieu, parce que c'est plus esthétique à la fin, vous allez voir c'est pas tout à fait droit, mais c'était vraiment l'idée de vous montrer la technique. Un petit point d'arrêt à la fin, et là vous voyez, vous pouvez tout à fait faire cet effet, en plein milieu du tissu, je sais que moi j'avais des petits hauts, où c'était ça colvé, et il y avait ça au niveau de la poitrine, et c'était très très joli. Et derrière vous avez quelque chose qui n'est pas monstrueux. Ça peut permettre aussi de renforcer un peu la couture. Là je vous montre des modèles, où ça aurait pu être utilisé, c'était pas le cas, mais on aurait pu faire les fronces avec ce principe là, et ensuite coudre à une autre pièce qui est à plat. Là c'est dans le dos, au milieu vous voyez c'est froncé, et donc ça aurait pu être aussi ce système là. Et je vous remontre les poignets de la blouse de Jolie Lab, où c'est hyper joli et ça fait tout en fait. Et voilà, vous avez vu, c'est quand même super simple à réaliser. J'espère que vous pourrez vous en resservir. Je vous souhaite une très très belle semaine, et je vous dis à lundi prochain pour des tops et flops, où il y aura peut-être une petite surprise. Ciao ! Sous-titrage ST' 501